On a instauré qu'on étudie l'alachot 30 jours avant la fête, on a le devoir d'étudier l'alachot de chaque fête, d'accord ? Et comme les alachot de Pessar sont très nombreuses, alors effectivement au moment de Pessar qu'on a plus de nécessité et de besoin de réviser ces alachot. Quand on s'approche de l'alachot, on ne comprend pas très bien à quoi ça sert d'étudier l'alachot de chavot 30 jours avant, parce que finalement il n'y a pas d'alachot, à part faire un gâteau de fromage, il n'y a pas d'alachot particulière, tandis que à Pessar et à ce qu'on a effectivement l'alachot sont très nombreux. Donc on va étudier l'alachot de Pessar 30 jours avant la fête, on va étudier l'alachot de Pessar, c'est-à-dire qu'on ne peut plus étudier l'alachot de Pessar, c'est-à-dire quoi ? Non, c'est-à-dire qu'on peut étudier l'alachot de Pessar, c'est-à-dire qu'on ne peut plus étudier l'alachot de Pessar, c'est-à-dire qu'on ne peut pas étudier l'alachot de Pessar, Non, on a tous le choix. Non, mais si on a soi ou ça, alors on repose. Un élève vient poser une question à Raph, il y a écrit qu'un élève, le Raph n'est pas tenu de lui répondre si c'est des questions qui sont hors... Hors-sujim, d'accord ? Quand, je ne sais pas, un élève, il te pose des questions, il rote Shilwa Haqen, c'est quoi Shilwa Haqen à Vital ? C'est quoi Shilwa Haqen ? C'est renvoyer la mer, voilà, c'est prendre les oisillons et renvoyer la mer. Si maintenant, pendant l'année, on pose cette question, je ne suis pas obligé de répondre, parce que Haqen, ce n'est pas tous les jours, dimanche, d'accord ? Mais, quand il s'agit d'une Alaha qui est dans son contexte, le Raph n'est pas obligé de répondre, d'accord ? C'est-à-dire que pendant, si pendant l'année, ça m'est arrivé des fois, des fois que j'arrive, on pose, pendant Pessar, on pose des questions de rote Shilwa Haqen, c'est sympathique, pourquoi pas ? Il me dit, dites-moi, l'année dernière, j'avais un trou dans mon micro et je vais savoir s'il s'est trouvé. Il y a écrit comme c'est hors-sujet, tu n'es pas obligé de répondre, tu dis, ok, reviens me voir l'année prochaine, reviens me voir en temps et en air, je t'ai répondu. Mais, dans les 30 jours avant Pessar, on est considéré comme étant dans le contexte, et donc, on sera obligé de répondre, parce que le questionneur sera considéré comme étant Shoel Ka'inyan. Le but, c'est de poser la question de manière intelligente et posée, c'est-à-dire une question qui est en son temps. Et à ce moment-là, et bien, après, le rave sera toni. Et donc, Sarah Boutai, comme vous disiez le passé, On ne fait plus le Tachanoun. On ne fait plus le Tachanoun. Parce que, tout simplement, tout le mois de Nisan, de Nisan Igalo, de Nisan Atidine... Légal. Légal, c'est-à-dire que tout le mois de Nisan, eh bien, est à moi, qui est positif, qui est opportun, qui va, eh bien, être plus à même, d'accord ? Plus approprié pour amener la Mashiach. Et bien, à partir de Rosh Chodesh, Nisan, qu'est-ce qui s'est passé ? On a fait le Mishkan. Le Mishkan a été donc inauguré. Donc, le tabernacle, l'hôtel portatif, d'accord ? Il a été inauguré. Et après, pendant 12 jours, eh bien, les 12 tribus, les 12 chefs de tribus ont amené des corbanotes pour la Hanoukate à Mizbeach. La Hanoukate à Mizbeach, pour l'augmentation du Mishkan, eh bien, on a amené des corbanotes. D'accord ? J'en ai corbanotes pour fêter l'inauguration du Mishkan. Donc, du premier jour jusqu'au 12 du mois, depuis Aleph jusqu'à Yudbet. Donc, il y avait tous les jours, eh bien, la fête de l'inauguration du Hanoukate à Mizbeach. Ensuite, à partir de Yudgim, donc à partir du 13 Nisan, qu'est-ce qui s'est passé ? C'était Isrochag. C'est quoi Isrochag ? Quand tu fais une fête, il y a la fête et puis il y a la préfète. Des fois, pendant la fête, on oublie qu'il y a des limites. Alors là, tu as la fête et tu as la préfète. Même la préfète, elle doit être limitée, elle doit être bien, comment dire, cadrée. Quoi ? Il y a la fête et après-fête. Hein ? Comment ? Il y a la fête et il y a la préfète. Après la fête ? C'est la fête au village. C'est la fête au village. C'est la fête, c'est la fête, c'est sympathique, c'est la bonne ambiance. Même à ce moment-là, il faut le savoir. Le niavo d'attaché, c'est de comprendre qu'il y a des limites. Donc, à chaque chose, chaque bonne chose, elle doit être limitée. Sinon, tu sors. Bah, j'ai mon cas. Marielle dit, une personne pourrait manger et toute la journée, et boire et manger et boire toute la journée, et vomir et remanger et revoir. D'accord ? Elle ferait la vera ou pas ? Oui. Oui, c'est assurde. C'est assurde. C'est ce qu'on fait pendant les fêtes. Non, non, non. Manger, boire, remanger, re-boire, vomir, remanger, re-boire, revomir. Non, non, non. Des limites. Ça s'appelle Naval Birchutatora. C'est quoi Naval Birchutatora ? C'est quoi Naval Birchutatora ? C'est quoi Naval Birchutatora ? Naval Birchutatora. Tu dépasser le milieu. Comment ? On dépasser le milieu. Naval, c'est quoi le Naval ? Non, 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 non. Mais, Mérino. Pas pour rien. C'est dans le chemin avec Naval, tu vas combattre ? Naval, comment il s'appelait ? Comment il s'appelait Naval ? Naval ? Malachar. Non, non. C'est un calèv, non ? Naval Birchutatora, Naval Carmelie s'appelait. Naval, comment il s'est qui ? C'était ? Le mari de ? Le mari. C'est pas avec la vigne. J'aime. 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 Non. J'aime pas. Donc il est parti, il a dit, David Abeler, il a dit, il a donné un manger à David, et David, il a, il est naval, il a, non, il était rachat, il était, sa femme était à des quêtes, et lui était rachat, donc il est mort. Et effectivement, après, il s'est marqué avec David Abeler, donc on dit que naval, c'est un nom, ça veut dire être, ça veut dire faire des choses qui sont permises, c'est-à-dire faire des choses qui sont permises, mais ne pas comprendre qu'il y a des limites à la permission. Naval, Virchutatora, c'est être dans l'opulence, dans le no-limit, c'est-à-dire, il y a des choses qui sont permises, mais quand tu ne te limites pas, à ce moment-là, même si ce que tu fais, ce n'est pas inavera, eh bien, le contexte dans lequel tu le fais, ça devient la pire d'avera. Donc quand tu fais inavera, tu dis, ok, je ne suis pas bien, j'ai fait inavera, je vais me reprendre en main, je vais me raisonner. Le fait de savoir que tu n'es pas dans le bien, c'est déjà une teshuva. Il me dit le Rambam, le fait de reconnaître sa avera, de reconnaître son erreur, c'est déjà la moitié de la teshuva. Les gens ne reconnaissent même pas ce qu'ils font. Mais non, je n'ai rien fait. Ça, tu n'as pas de chance de faire teshuva. Par contre, quand tu fais inavera, tu dis, j'ai fait inavera, je reconnais, alors au moins, la reconnaissance, c'est déjà la moitié de teshuva. Tu as déjà arrivé, l'autre moitié, après, on prend sur soi de plus refaire, après, on est le Kabel à la Tzmenu, après, on prend des nouvelles, la résolution, il y a reconnaître la faute, regretter le passé et prendre sur nous pour le futur. C'est ça, là, tu vois, c'est d'abord, on enlève le mal, on le déracine, et après, on construit un nouvel ami. Donc, la va de la suite d'adorah, c'est une personne qui pourrait tout faire, c'est une personne qui pourrait tout faire, tout, mais en disant, mais je n'ai rien fait. C'est vrai qu'en soi-même, quand tu regardes l'acte en soi-même, il n'y a pas de mal en soi-même, c'est quand tu le sors du contexte qu'il devient mauvais. À ce moment-là, le mal, il est plus grand parce que tu ne le reconnais pas. Donc, quand il est en toi, une personne qui est malade, il dit le Rambam, même si ça te tient, il dit ça, et qu'il ne sait pas qu'il est malade, alors il est en danger de mort, vraiment. Une personne qui est malade, il dit, je suis malade, alors il va être vigilant, il va prendre des précautions, il va essayer de se protéger. Une personne qui est malade et qui ne reconnaît pas qu'il est malade, alors lui, sa situation, elle n'y rattrape pas, parce qu'elle ne sait pas qu'elle est malade. On peut être malade, on a le droit d'être malade, mais après, il faut se relever. Donc, une fois qu'on a fini la fête, on va faire l'après-fête, donc c'est Yisrocha qui vient couronner les doux jours de fête. Et enfin, le 14 Issan, c'est quoi ? C'est la veille de Pessah. D'accord ? Veille de Pessah, le jour de Pessah, on fait le Corban de Pessah. Donc, heureusement, il n'y a plus. Mais, à partir du 15 Nisan jusqu'au 22 Nisan, donc 7 jours en Israël et 8 jours en Coutil-Arrête, donc du 15 au 22 au 23 en Coutil-Arrête, on a le... C'est la fête, d'accord ? Et le 23, donc on a un nouveau Yisrocha, donc la pré-fête. Donc voilà que depuis Aleph jusqu'à Kavgimel, c'était une fête continue. C'est la raison pour laquelle, comme la majorité du mois de Nisan, c'était en fête, donc même les 7 derniers jours de la fête, pardon, les 7 derniers jours du mois, on est considéré comme étant empreinte, avec une empreinte de la... avec un goût de fête. Et donc, on ne fera pas le Tachanoum, on ne fera pas le Vidoui, les Filatapay, pendant les 30 jours du mois de Nisan. Il sera des Hachem pendant le mois de Nisan, et il sera des Hachem pendant le Yom Tov de Pessah, comme il est écrit dans le Passauque de Mika, comme dans les jours de la sortie d'Egypte, montre-nous des miracles et des splendeurs. Et donc, le Betamigdash, comme il sera construit les Hachem pendant le Yom Tov de Pessah, après la fête du Betamigdash, elle dure à 7 jours. Donc voilà, on taille du 23 jusqu'au 30, donc voilà, c'est toute la joie. Pourquoi on fait Daffka après Pessah ? Parce qu'on est Enmarvune, Sifra, Bessifra. Pendant le Nisan, pendant le mois de... Pendant la fête de Pessah, on ne peut pas fêter le Betamigdash, comme si ça sera construit pendant ce moment-là, on ne peut pas fêter. La fête, elle viendra sûrement après, parce qu'Enmarvune, Sifra, Bessifra. On la fera en temps et en heure. Et donc, tout le mois de Nisan, c'est un mois qui est totalement joyeux. Et donc, on ne fait pas les Tahanoun pendant tout cette... Certains ont l'habitude de lire les Corbanot d'Enesiim, d'accord ? Les Corbanot d'Enesiim, donc pendant les 12 jours, on a dit chaque jour que c'était un Nashi, c'était un prince d'une autre tribu qui a amené son nom de Franck. Et nous, on a l'habitude de lire tous les jours, Bessar Tachèm, pendant ces 12 jours, on lit la Hanoukhat, Mishbi'ar, D'Enesiim. Ça commence depuis le Bet. Donc le Aleph. On va dire Roshodesh, Roshodesh, le Aleph jusqu'à Yudbet. On ne fait pas des Tahanitsibourg pendant ces périodes. Vous savez que c'est dans la Yed Al-Achot, dans laquelle on doit instaurer des Tahanitsibourg chez Mishmour quand il y a des accidents, quand il y a des morts dans l'Israël chez L'Onedah, quand il y a des épidémies, quand il y a des famines. Alors, Yed Al-Achot, la Gman-la s'appelle Maseret Tahanit. Quand est-ce qu'on va instaurer de nouveau jeûne ? Pendant le mois de Nisan, on n'a pas le droit d'instaurer de jeûne, parce que c'est un mois, comme on l'a dit, de joie. Et donc, aucun jeûne ne pourra se réjouir. C'est dans la paracette de Nassau ? On a, dans le mois de Nisan, on connaît qu'il y a énormément d'Achot, on essaie de faire vite, il y a les lois de Birkatei Danot. C'est quoi Birkatei Danot ? Elles me disent que comme Nisan, c'est le début du renouvellement, du renouveau. Donc, il faut faire, c'est le début du printemps, donc Akanaj Baruch Hu, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va bien renouveler la créature, la création. Et donc, Rahalou vont instaurer que chaque fois qu'on voit un arbre, pas chaque fois, chaque année, à partir du mois de Nisan, on voit un arbre fruitier qui va donner naissance à des fleurs, on devra faire la bénédiction sur cet arbre. D'accord ? Il faut savoir que chaque fleur, dans un arbre fruitier, eh bien, il donne naissance à un fruit. D'accord ? C'est le bourgeon du fruit qui va sortir par la suite. Et préalablement, il y a des fleurs qui sortent. Vous voyez, quand on connaît beaucoup, il vient à manger, il nous le fait avec plaisir. Des fois, tu as des gens qui font très bien à manger, je ne sais pas, des fois, tu as des femmes, c'est des cordons bleus. Mais quand elles donnent à leur mari à manger, on dirait des... des... des sorcières. Enfin, elles font la tête, « je te fais à manger », « dis merci », « tu es ta mère, elle ne te fait pas ça », « tu es ta mère ». Non, il va venir, il va être gentil, il va... Mais la femme, tout le temps, elle va être prévision. C'est vrai qu'avoir une femme propre, c'est une bracha. Il n'y a pas de plus grande bracha que ça. Mon propre, c'est un bon, c'est un qui fasse, c'est un bracha. Mais si, à cause de ça, le prix à payer, c'est la tête de... petit chat, petit chat blab, comment dire, il dit « chat blab ». Donc, à ce moment-là, ça sert à rien. C'est pas que ça sert à rien, c'est que tout ce que tu aurais gagné en ayant ce scoude, dans votre propre, parce que c'est des natures, il y a des femmes profs de nature, elles vont ça de leur mère, de leur grand-mère, d'accord ? Il y a des filles, c'est plus difficile. Alors, si tu as eu ce cadeau, mais que tu ne sais pas te le présenter agréablement, alors, tu perds tout ton salaire. Il y a une personne qui a eu... Et ton chat-dann, il va t'offrir un très beau pendentif pour te demander un mariage, d'accord ? Mais il te le met, je ne sais pas, dans un... Sur une feuille comme ça, il te dit « tiens, prends ton pendentif » ou il te le jette comme ça à la tête. Je lui dis « ben, regarde, même s'il a coûté très cher et que c'est une marque, tu n'as pas été contente de l'avoir. Parce que les choses qui sont bien présentées, ça donne beaucoup plus envie. C'est la même chose. C'est une femme qui a une qualité, mais si elle le présente avec dureté ou en faisant la tête, alors elle perd tout son... tout son salaire. Je vois beaucoup quand il nous donne à manger à Otay. Il nous donne à manger les... « bechen, beche, sed » « ouh achamim, ouh amim. » « T'aim ne essem l'chol, qui nous a l'hôme ? » « Très bon ». Je me crois à Otay, quand il vous donne à manger, tu te donne à manger. Parce que tu es son fils, tu es sa fille, tu es son soldat. Un soldat, quand il va à l'armée, c'est le meilleur soldat. S'il n'a pas de quoi manger, il ne va pas pouvoir... le tafké, il ne va pas pouvoir faire son rôle comme il se doit, remplir son rôle. tu me donnes à manger c'est nécessaire c'est à dire c'est une obligation si tu veux que je sois un soldat dans moi les moyens sinon je crois pas être un soldat mais même quand il te donne à manger à l'armée vous savez il te donne ça dans un d'une sorte de bouillie comme ça ouais comme dans la série que c'est le jeunière page 43 là bas dans toi soit à droite c'est quoi la troisième ligne voilà la décennie c'est un temps assez parfois un qui est bas qu'il ya non à 2,2 page 43 ou bête et qu'on va là tu as comme panique des fois et des fonds oui comme ça d'accord c'est longtemps le bloc c'est le bloc quand tu manges comme ça alors c'est vrai que là bas il ya tout dans cette bouillie là il ya tous les éléments nécessaires pour le cahier pour pas avoir faim pour être en bonne santé tout ce que tu as besoin pour avoir encore solide mais c'est pas très agréable d'accord j'ai la bouillie comme ça dans les hôpitaux d'un sens général enfin mon accouchement ou une femme malade je leur donne des choses comme ça vous avez vu c'est pas c'est pas très fin quoi on va dire c'est très très raffiné et donc quand je vois quand il donne à manger c'est vrai qu'il donne à manger c'est vrai que il ajoute rabim non bouc d'olim en fait avec les actions des années que j'ai pas eu d'arrivée ou enfin je le vois pas ici là bas en tout cas il rajoute ça c'est à dire qu'on a joué pour lui donne avec grande bonté avec avec beauté de manière agréable de la bonté d'achem c'est de donner une chose qui est nécessaire mais la donne manière plus agréable d'accord plus agréable c'est plus agréable c'est plus agréable c'est plus agréable agréable c'est plus beau ça te donne plus envie toute façon j'aurais mangé quand j'ai faim pour qu'elle arrive je mangeais pas de fois je vais manger je la mangerai cette cette bouille ce cas mais quand tu vas le manger avec joie quand tu vas être bien présenté alors tu vas remettre plus de plaisir tu vas mettre plus de coeur à l'ouvrage ça va te donner envie ça va t'ouvrir des gens qui mangent bien qui sont c'est bien présenté c'est propre c'est une bonne odeur ils sont contents tu peux manger la même chose dans des mauvaises conditions ah tu seras rassagié mais tu ne seras pas très content mais d'accord quand on n'est pas quand c'est pas quelque chose qui est agréablement présenté dans la morale du savon de moi j'ai mis sur les écrits que les aveugles sont jamais assagés je peux en aller plus mais les meilleurs plats comme c'est l'oeil qui rassasie la personne ce qu'ils voient et le désir c'est quand tu vois pas une chose tu le désire pas un homme de regarder son regard des choses et le risque de désirer simplement dans le positif tu vois quelque chose tu as envie de manger ça te donne envie donc quand tu vas le manger comme tu as eu cette envie alors après le fait de te rassasier de te de d'assouvir cette cette volonté que tu avais envie de bien c'est eux ça te donne une sensation de 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 plénitude j'allais dire quand c'est bien fait parce que quand c'est mal fait c'est de la tara mais d'accord vous avez compris c'est le même principe tu veux quelque chose tu peux pas toujours avoir à ce moment là ça va te rentrer dans ta tête des envies mais quand c'est dans le positif ou quand c'est dans le neutre on va dire manger c'est quelque chose de net c'est ni de mavera ni de mitva si t'as si t'as pas des cavanates particulières c'est ni de mavera ni de mitva mais ça va et bien te donner cette sensation de plénitude et de joie les gens qui mangent bien à ce moment là ils sont simplement faire attention de pas tomber dans l'extrême parce qu'après en mangeant trop bien en recherchant trop le plaisir du de la fourchette après deux choses après on devient un débat l'état à va et après ça s'arrête pas malheureusement que aux aliments ça se traduit sur toutes sortes de dimensions dans la vie et donc la personne à savoir c'est quoi les limites donc c'est vrai que je vais en faire en profiter comme il se doit mais quelle est la limite on n'a pas l'intérêt d'un aval berchutatora c'est simple berchutatora c'est une personne qui vient profiter sans se mettre aucune limite à ce moment là ça se retourne contre toi parce qu'après tu vas devenir un baltav quand tu vas t'habituer à ne faire que profiter sans te mettre de limite alors même si tu avais le roi le manger t'as plus droit et c'est peut-être mouzak c'est justifié simplement si tu le fais sans aucune limite lui dit le rahavad bien vraiment bédine il disait comme ça il disait que quand tu te limites pas dans le permis dans la nuit du permis d'accord la permission c'est quoi là ça c'est un 4 donc ça c'est ce qui est permis d'accord et ça c'est ce qui est interdit d'accord oui il dit le rahavad une personne ça c'est moutarde et ça c'est un saut il dit le rahavad il dit comme ça miché no godère et à ce moment à montarlo une personne qui ne se limite pas dans ce qu'il veut permis dire que ce qui est permis je ne veux aucune limite si c'est permis je me lâche totalement je fais tout ce qui est permis sans me mettre aucune limite du le rahavad mina echar chez mina et terre il ya cité au et la iso en fait le rahavad j'ai expliqué je dis le rahavad comme ça que miché no godère et à ce moment à montarlo une personne qui ne se limite pas dans son dans son dans le domaine de sa permission mi che no godère de moutard l'eau d'accord qu'est ce qu'il va se passer mine à l'échar obligatoirement d'accord il ya cité no min a et terre d'accord qu'est ce qu'il va se passer min à l'échar d'accord obligatoire m'ont qu'est ce qui va se passer il ya cité no min a et terre et la iso mais c'est vrai il n'a pas le laisser il te laisse pas si tu te perds tu te permet tout ce qui est permis tout ce qui est permis tu perds ou tu dis ok je me lâche tout est permis donc c'est la fête au village c'est passé on a le droit l'acte en soi même on a le rôle de faire simplement si tu te limites pas qu'est ce qu'il ya se passer et il a mis chez nos vêtements aux personnes qui ne va pas se limiter dans ce qu'il lui est permis aucune limite donc c'est la fête au village alors obligatoirement min à l'échar obligatoirement il a cité dominé et elle est donc obligatoirement tu seras attiré obligatoirement tu as pris le bill quand tu prends le pli à ce moment là qu'est ce qui se passe ça tu prends les pieds après ça devient un besoin obligatoire ça devient maintenant inhérent à ta nature tu deviens dépendant de ça et après ça va pas tout ça va te permettre ça va te suffire ça va pas t'assouvir donc obligatoirement tu vas être tiré vers le vers le mal vers le négatif vers le ça c'est tout le temps quand tu vois quand tu veux pas de limite parce que vous avez normalement ce qui est moutard c'est moutard donc effectivement c'est de la question elle est là non parce que le prix de gilet à vital si c'était à sourd je n'ai pas besoin de dire que tu dois être limité j'ai certainement que ça soit tout le rythme c'est de dire même si c'est permis je dois me limiter pas dit que tu vas te l'interdire mais il est limité donc le pari d'un steak vous adorez rester vous en prenez un prenez deux du troisième tu peux le talent de prendre chez pata des restaurants c'est des cons nos limites on s'appelle vous dans les dents dans les buffets comme ça dans les hôtels tu manges à la satiété c'est pas que je dis que on va on va on va acquérir une nature qui est sans limites et alors et alors là c'était permis tu as le droit de manger je sais pas c'est le steak d'accord et tu as tu t'es lâché les trucs après tu vas remonter tout mais c'est pas grave je vois que le moment présent de rentre quand tu fais la verra tu penses qu'à maintenant je pense pas à demain d'accord donc puis je m'en fiche allez je me lâche tu as pris maintenant autant de ce que qu'est ce qui va se passer tu vas maintenant acquérir dans ta déchirma dans ta personne dans ton mental nature dans tes attributs moraux tu vas acquérir maintenant une mida de nos limites du no limit le no limit c'est le pédard pour les terrains là le itérateur au texte demande de te préserver de te garder de toujours être encadré par toi même en cas d'une part des flics parce que par un moment tu vas grandir tu vas sortir tu es dans la rue tu vas pas être tout le temps préserver j'avais tout le temps sur et donc tu as besoin d'avoir une discipline personnelle d'accord une autodiscipline qui te permet de te limiter cette autodiscipline à boutaille elle te permet de mettre un cas ce cadre il vient nous apprendre que même si une chose est permis je suis pas obligé de la faire j'ai pas dit une fois de plus qu'on va vivre dans un couvent on va vivre comme ça comme des comme des bonnes sœurs comme des c'est pas les hommes des bonnes c'est moi les écureux et c'est du tout l'air de la torah de l'air de la torah le but de l'homme sur terre c'est de c'est de l'écadèche et d'un rôle d'utiliser le rôle et de l'élever vers un cas des jours comme un diavital on doit utiliser on doit manger on doit profiter de savoir justement qu'est ce qui me permet de m'élever vers quatre fois qu'est ce que je peux élever comme roi mère qu'est ce que je peux prendre avec moi vers un chien mais qu'est ce qui va m'attirer vers le bas qu'est ce qui va m'attacher qu'est ce qui va mettre une boule aux pieds maintenant je vais devenir dépendante de cette cette ava de cette pulsion de cette habitude de cette de ce comportement négatif c'est très d'ac c'est très d'ac mais c'est ça la vraie voie d'attacher la voie d'attacher la voie d'attacher la voie d'attacher la voie d'attacher c'est ni d'être trop séparé des plaisirs de ce moment-ci parce que la torah elle te demande de te marier elle te demande de manger elle te demande de bien de t'habiller de profiter elle te demande de sortir bien dans ta peau si tu as bien de sortir bien dans ta peau de faire du permanent tout le jour tu as le droit de le faire on connaît savoir que il y a un moment où cette habitude elle risque de t'attirer vers le bas et à ce moment là quand tu rentres maintenant dans la matérialité de manière extrême même pas extrême j'ai à ton niveau à toi c'est l'extrême tu es sorti maintenant et tu rentres dans nos limites à ce moment-là bien obligatoirement mina et rare obligatoirement c'est le nom une estère il est source tu vas être attiré du moutard ça va plus suffire ça plus de rassagir ça ne suffit pas j'ai besoin d'autre chose les gens la nature humaine en bouteille ils recherchent des plaisirs ça fait partie de la nature humaine et c'est négatif quoi je suis je suis quelqu'un de mauvais si je suis cher à la complète comment c'est bien c'est très bien mais c'est très bien tu dois utiliser c'est de recherche du plaisir pour maintenant t'élever pour faire des grandes choses tu dois profiter tu dois kiffer simplement ta voie d'attachem à toi les deux faire en sorte que tous tes plaisirs tourne autour des choses qui sont élevées qui vont pouvoir t'élever qui vont pouvoir raffiner ta personne toi après ça ton mari des enfants au travail tout ce que tu feras tu recherches tu recherches la divinité dans ton quotidien c'est une travail de toute une vie savoir que c'est ça ce qu'on attend de lui donc ni de tomber dans les sources assez évident c'est tous des gens après arrêté mais richard même on a tous envie de faire une épouse et je m'en fous donc c'est sûr que je n'allais pas faire une avérace et écrit avérace je le ferais pas ce que je fais en général c'est parce que d'autres le font parce que c'est pas vraiment un sourd parce que j'en ai vu deux qui le faisaient aussi on peut faire ça de manière permise donc on se trouve on essaie toujours de se trouver des circonstances atténuantes et de trouver des alibis de trouver des raisons logiques et c'est rationnel pour notre comportement la grandeur c'est de savoir justement mettre le doigt dessus et dire voilà là je pense que je suis en train de passer une terre et là ils sont et si je le reconnais pas alors après on dit ça devient un plus ça devient une seconde nature chez toi et ça se chère l'homme et bien après juna vera avera goreret c'est ça le principe psychologique de savoir que j'ai pas savoir savoir su mettre la limite où il fallait à ce moment là je vais être attiré vers vers le mâle donc Akkadosh Bokhu ce qu'il a fait il a fait un monde dans lequel on est on peut profiter et on doit profiter on doit on doit profiter simplement on doit profiter en sachant quelle est la limite qu'est-ce que Akkadosh Bokhu attend de nous Akkadosh Bokhu Chiviti Adonai l'anéglitamide on avait vu ça il y a deux semaines Chiviti Adonai l'anéglitamide David Améler chaque fois qu'il faisait imaginez toujours HM devant lui il a écrit que David Améler c'était un homme Mouné Kadosh qui faisait des tzom toute la journée qui marchait comme ça la tête mais c'est dans la rue qui avait l'air marie non je vous pose la question on a vu ça sur Daméler là c'était un roi il était puissant il était fort il était bien dans sa peau il n'avait pas l'air du tout d'être un meskel d'être un on appelle ça un églit Mouné Kadosh c'est quoi Mouné Kadosh c'est un pauvre tzadik comme ça qui souffre qui est jamais bien dans sa peau et qui dit bon faut que je souffre pour faire plaisir à Dieu tu fais plaisir à personne quand tu souffres tu fais plaisir à personne tu te fais que du mal et puis tu dégoutes les gens de la Torah c'est pas du tout le but de la Torah c'est une Torah de vie c'est une Torah de sainteté c'est une Torah d'abondance c'est une Torah qui s'est qui s'émane et qui ne reste pas mais qui ne va pas t'enterrer vivant en tout cas Kadosh Baruch quand il vient d'un manger à Aboudaï il lui donne des chesed, des chesed, pour l'achamim rabim d'accord ? qui est le Olam Chazdo parce que c'est la bonté d'Hachem ? pourquoi tu dis c'est le chesed ? c'est pas du chesed ? bah Giali ! si je suis ton soldat je suis ton employé tu dois me donner à manger alors pourquoi le Olam Chazdo pourquoi tu viens maintenant souligner la bonté d'Hachem qui est infini ? parce que Shia Kadosh Baruch sa bonté elle vient s'exprimer par le fait que la nourriture qu'il va te présenter elle sera bien le plus agréable avec une belle odeur, avec une bonne, une belle forme, une belle couleur des couleurs des fois elles sont splendides, une fraise toute rouge comme ça on peut faire attention quand il y a du rouge le rouge ça attire l'oeil le rouge ça, ça choque, ça d'accord ? c'est bien hein ? il y a des fruits avec des couleurs des fois c'est des jeux de couleurs comme ça jaune, vert et rouge d'accord ? il y a toutes sortes de couleurs sur quoi il y a une couleur que j'ai jamais vue dans les fruits c'est quoi ? bleu bleu enfin tu sais pas mais j'ai trouvé un un truc qui est quoi un fruit, un fruit exotique c'est quoi le quoi vous avez dit quoi le ? les bleus c'est pas bleu c'est bleu, 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 bleu comme la trousse de déborale bleu, bleu celui-là j'ai bien après trouvé un j'ai trouvé un fruit exotique comme ça j'ai pas, comme avec des j'ai vu un vieux hein finalement mais qu'ils sont bons en tout cas quand je me reconnais bien à manger qu'il veut qu'on kiffe parce qu'il faut qu'il fasse vous avez compris ? il faut kiffer simplement il faut kiffer et savoir qu'est-ce que c'est le Baj Moku il attend de nous Shimiti Anona il n'exit à mine moi j'ai toujours la chef devant mes yeux je veux savoir qu'est-ce qu'Hashem il attend de moi est-ce qu'il est heureux que je fasse, que j'agisse de telle et telle manière ou il n'est pas heureux ? Hashem est-ce que quand je fais tel acte je m'identifie à des tzadikim des gens qui veulent faire le Baj Moku je m'identifie à des riche aïe et des gens qui sont le Baj Moku c'est ça toute la Baj Moku elle est là à Baj Moku toute la Baj Moku toute la Baj Moku est de savoir au moment où je fais un acte dans quel cadre je me trouve et qu'est-ce qu'Hashem attend de moi à ce moment-là c'est très précis, c'est très fin il faut être une grande personne je pense pour savoir faire le Rehe Jwan et faire une véritable analyse mais c'est ça ce qu'Hashem attend de moi donc quand Hashem il va nous faire le mois au printemps il va nous rentrer dans le renouvellement de la création alors il va nous donner des fruits c'est vrai mais ces fruits ils vont être présentés dans ce moment ils vont être beaux, ils vont avoir une belle odeur, une belle couleur une écorce, il va avoir un pépin, il va avoir un quartier dans une orange, vous vous rendez compte tout ce qu'il y a dedans ? ouais et bien Hashem en plus de ça avant de te donner le fruit il va te donner une fleur et tu vas voir ces fleurs grandir une belle couleur, une belle odeur et après seulement quand elle va éclore elle va donner naissance à ce fameux fruit donc comme au mois de printemps on va renouveler la création alors il faut bénir, il faut remercier Akadosh Baruch Hu pour cette bonté qu'il nous fait Hashem il nous fait kiffer, il faut le remercier quand quelqu'un il te fait du bien, dis-le merci quelqu'un te fait du mal, sauve-toi Akadosh Baruch Hu il nous fait du bien, on vient le remercier Akadosh Baruch Hu et on dit Baruch Hu HaTah Hashem Shiloh Hisser Baulam O'Kloum Ou Barab Riyot Tovot Ve Il Anot Tovot Ve Il Anot Ba'em Pena Adana combien ça a duré la preuve que vous l'avez fait ? deux secondes, trois secondes, cinq secondes quinze secondes Baruch Hu HaTah Hashem Shatah Nehashem Shiloh Hisser Baulam O'Kloum qu'il n'a rien manqué dans ce monde le monde qui nous a créé Hashem il n'y a aucun défaut il n'y a aucun manque tout est parfait tout est mouchelam tout est tout ce 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 son boîte à merveille d'accord ? et cette symbiose de la création elle est censée nous réjouir ou Barab O'Briot Tovot et a créé donc des belles créatures mais il y a notre Tovot et des beaux arbres mais il n'y a pas de faire profiter des hommes donc on a le droit de profiter, il n'y a pas le droit on a le droit c'est pas la source mais c'est Moutar Moutar c'est simplement de comprendre que même dans le Moutar il y a une voulte que nous-mêmes on doit mettre personne ne se soumettre si ce n'est nous-mêmes et donc et notre bein d'Adam Kadesh Baruch Hu il veut qu'on en profite et cette Barakha donc elle a été instaurée une fois par an d'accord ? donc au moment à partir de Rosh Chodesh et Nisan d'accord ? lorsque l'homme donc va avoir cette recréation même les femmes devront faire cette Barakha c'est pas que les hommes c'est aussi les femmes et oui il faut en avoir trois ? hein ? deux on va voir deux on peut même faire cette Barakha le soir d'accord ? certains vont se dire qu'on ne le fait pas en journée parce qu'on voit mieux mais si tu vois bien avec l'électricité avec les réverbères donc il n'y a pas de problème tu peux même le faire le soir partiellement où tu arrives à reconnait donc l'embourgeonnement d'accord ? le bourgeon de la fleur enfin c'est petit donc il faut bien le voir tu arrives à le voir tant que tu arrives à le voir tu peux faire la Barakha même la nuit on fait certains pour ce qu'ils veulent dire qu'il faudra aller en dehors de la ville pour pouvoir faire cette Barakha pourquoi ? parce qu'en dehors de la ville il y a des Nechamot dans la ville comme on est là alors Nechamot et le Céloan elles ont peur de nous mais en dehors de la ville comme il n'y a pas d'habitation donc on peut il y a plus de présence des Nechamot qui sont donc ces Nechamot très souvent elles sont elles sont emprisonnées dans ces arbres vous savez cette notion de Gilgoul qu'on fait une Avera une Avera on est obligé de payer cette Avera ou bien tu fais tu vas tu regrettes tu demandes pardon tu te fais du mal à ton œuvre ou bien on te l'enlève de force tu vois à quoi ça ressemble à un c'est-à-dire que ça ressemble à quoi ça ressemble à un à un coq à une poule elle était assise dans la boue d'accord ah non son propriétaire il n'est pas content de l'avoir comme ça sale qu'est-ce qu'il vient il vient maintenant la plume il vient enlever les plumes pour enlever toute la boue qu'elle a c'est comme ça colle le truc il doit lui retirer dans des plumes et ça lui fait mal elle crie il dit maintenant la poule elle peut faire autrement elle peut se secouer comme ça et en 30 secondes elle va tourner d'accord ou pas quand c'est un travail personnel tu n'as pas besoin de te faire du mal tu te fais du mal interne tu n'as pas besoin de te faire du mal tu n'as pas besoin de te souffrir parce que le hika d'une souffrance extérieure c'est pour réveiller quelque chose à l'intérieur comme sur votre dernier on a vu le tonnerre j'ai oublié de vous dire l'agmarale dit que l'hakadjbohu l'obara barak d'accord l'hakadjbohu n'a pas n'a pas créé le raham le tonnerre si ce n'est et l'hakadjbohu c'est ce n'est pour éveiller pour aplaner les façades tordues qu'on a dans notre corps c'est-à-dire que dans notre coeur l'eau l'obara et l'hakadjbohu et l'hakadjbohu il y a cher pour rendre droit et parfaire nos imperfections qu'on a dans le dans le coeur c'est-à-dire qu'il y a des mauvaises images dans ton coeur l'agmarale t'envoie un tonnerre quand tu as un tonnerre qu'est-ce qui se passe ? je vais mourir qu'est-ce qui se passe ? on a tous on a tous on va y passer oui et bien c'est fait extraire pour qu'ils nous réveillent en fait c'est quelque chose d'extérieur c'est quelque chose d'extérieur l'essentiel de la vodale dans le coeur si toi tu devrais un terme t'as pas besoin de souffrance extérieure toutes les souffrances que personne a sur terre toutes les souffrances c'est juste pour nous réveiller on a un travail à faire des fois on ne se rend pas compte donc c'est que tu ressembles à ce coq il faut maintenant plumer ça fait mal écris tu m'arraches des... oui tu as raison ça fait très mal mais si tu étais intelligent tu te serais secoué toi-même donc tu aurais fait tes chouas d'accord tu aurais regretté tu n'aurais pas eu besoin de toutes ces souffrances Mareel dit Tova Mardut akhad belibosh eladam yotermi c'est même à quoi ? il vaut mieux c'est plus important ça a plus de valeur la Mardut akhad belibosh eladam le fait de mettre le point sur le coeur je regrette qu'est-ce que j'ai fait pourquoi j'ai fait ça ? qu'est-ce qu'il m'a pris ? ça ça va beaucoup si tu es sincère quand tu te dis une fois que je vois les gens ils regardent leur téléphone pendant qu'ils font bon pendant qu'ils font ça n'a pas de très grande valeur il vaut mieux le faire quand même si c'est soit ça soit un on fait ça mais l'essentiel c'est de réveiller avoir un éveil du coeur donc tova makah tova mardut akhad benibosh eladam une un regret du coeur provient du coeur plus que 100 coups qu'on va pouvoir prendre parce que les coups qu'on prend des fois on oublie pourquoi on ne sait pas pourquoi on a pris des coups ou quoi que ça cause lui ça cause d'être ça cause mon voisin ça cause mon patron on oublie de se remettre en question à la fin à la fin on s'est pris 300 coups on se dit attends mais qu'est-ce qui m'arrive pourquoi je me suis pris de ça ? ah oui j'ai compris c'est un travail de toute une vie des fois on ne s'en va pas tomber pourquoi on a pris en tout cas quand on voit c'est c'est quand on va en dehors de de la ville il y a plus de l'échamote qui sont donc emprisonnés dans ces arbres parce qu'il y a plus quand on a fait une avera on doit revenir en gilgul d'accord mais en fonction de la avera on peut revenir ou bien en être humain ou bien en sur néach ou bien en khaï ou bien en medabé ou bien en animal ça on raconte que une personne des fois elle a volé quelque chose et pour rembourser alors elle est revenue en gilgul de cheval pour rembourser au propriétaire qu'elle a volé elle est venue travailler 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 pour pouvoir rembourser ce qu'elle a volé ou bien on revient en tzomeach donc en plantes ou bien on revient en domer en pierre en minéral c'est pendant des années comme ça des milliers d'années jusqu'à qu'une personne elle vient et qu'elle fasse une bracha là-bas c'est pour ça que c'est important de faire la bracha des kolram quand tu fais la bracha à voix haute tu peux libérer tes nechamauts qui sont autour de toi faut pas devenir fou après les gens vivent les nechamauts et faut pas devenir fou c'est à dire que ça existe nous on fait de les autres comme il faut tu fais la bracha à voix haute à voix haute tu vas libérer la nechamauts qui a été emprisonné ici des kolharizat des fois il arrivait dans des endroits et les nechamauts elles le suppliaient juste de passer dans sa rue c'est un tamit racham quand elle marche dans la rue il pense à quoi ? la Torah il pense pas à des bêtises et des ch'touyot à regarder à droite à gauche il pense à Vodatachem il pense à des Mishnayot il pense à du Moult Torah il pense à faire des al-taken-semi-dô il pense à préserver son regard donc il va créer, fabriquer, ça va être une centrale électrique de Mitzvot où il ira, ça va dégager toutes ces nechamauts qui sont en prison il y a un moyen de mettre des prises ? non, on prie à Kadash Burkhu nous on est tablum tchimashave de pecha sinon on peut devenir fou après non, genre de... quand on voit un truc comme ça on dirait alors que tu n'arrives pas ? on entend des histoires d'animaux j'en entends du moins même plusieurs d'animaux qui s'excitaient comme ça il fallait faire la Shrita ils étaient venus pour rembourser je ne sais quoi j'ai entendu des choses on ne peut pas savoir mais il faut juste ici à David Joseph il y a un chien qui ne l'arrêtait pas de le suivre partout il allait il le suivait et ils ont fermé la porte de la synagogue et on ne sait pas comment il a réussi à s'en filer il s'est mis comme ça devant le rab plein de synagogue il ne savait pas un grand chien comme ça il ne savait pas quoi faire il a dit 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 il est parti il s'est fait creuser par les naturelles comme ça ça a été des gens qui me racontaient comme ça c'est des histoires que j'ai lu ici je veux dire c'est pas un chien mort c'est pas grave non c'était c'était il a écrit qu'un personne qui parle d'un rave quand on parle de cela on est comme un chien qui a boit donc s'il a vraiment parlé durement ou s'il a vraiment fait du mal avec ça ou si le rave n'était vraiment réflexé alors il doit revenir en guilgoul de chien c'est le choix mais dès qu'il a dit marroulard bon il a été mais tout cas c'est mieux qu'ils soient morts comme ça imaginez que le souffrance d'un être humain imagine toi toi tu avoues je veux dire manigad ou arafat n'existe plus c'est qu'il y a un nouveau méchant il s'en fait non il a écrit qu'il va pas pour le chalet un de nos et le midi à l'israël imaginez sa tête ça est son esprit dans la tête d'un chien mais j'ai un chien à côté de vous il réfléchit comme un homme il pense comme un ami regarde comme un homme en fait c'est pas un homme c'est un chien c'est terrible ou pas et là il a besoin qu'on lui qu'on le comprenne et il t'avoue il voit que tu comprends pas ta peur de lui et d'abord encore plus fort d'avoir plus peur de lui et imaginez vous je sais pas qu'il se pensait que une personne revient en guilgoul mais en tout cas qu'il y a des échemates qui sont emprisonnés dans les arbres et quand tu vas faire la brava sur cet arbre la bracha le birka taïlanot tu vas libérer ces nechamates qui sont dans ces arbres c'est pour ça que c'est une très très grande mitzvah c'est pour ça que certains ont l'habitude de donner la tzedakah selon le Zohar selon la Kabbalah on donne la tzedakah à ce moment là pour libérer les nechamates de nos proches et les proches qui sont partis on donne la tzedakah c'est alors fait un très grand nakhat parce que non quand on va là là je parle par rapport à la mitzvah de là la tzedakah quoi qu'il arrive ça marche toute l'année pour le chemin de quelqu'un ça peut toujours mais là là pour la bk taïlanot racham ils ont ils ont été métaqués ils ont rajouté à la bracha elle même ils ont ajouté mon livre du Zohar la bracha il y a 15 secondes voilà mais c'est tout ça c'est que du soir c'est que des choses du soir c'est que des c'est que selon la Kabbalah mais nous on essaie de tout faire on fait c'est mieux de tout faire parce qu'on a libéré des chambres on va plus alors on fait la bk taïlanot et après on va utiliser la caire et on dit exactement on dit le Loussard il y a un Loussard avant du Zohar on dit c'est assez loin à la fin mais si vous n'avez pas le temps vous dites barouf et ça suffit bon on a fait la mitzvah ce qu'il a dit font que ça ils font que le barouf et ils font pas tout ça fait un tout petit l'échelle des fonds qui dure à une nuit pour les soirées ça dure presse un carnet en tout cas on devra faire la bracha seulement sur un arbre fruitier d'accord mais un arbre qui ne donne pas de fruits on ne peut pas faire la bracha dessus il y a même des arbres qui donnent des fleurs mais qui ne sont pas fruitiers on n'a pas à faire la bracha dessus cette bracha a été instaurée seulement sur un arbre fruitier pour cela il faut voir deux arbres comme dit la bracha c'est pas là il la note ton vote qui a créé des des beaux arbres d'accord donc c'est au pluriel donc il faut faire il faut qu'il y ait deux arbres d'accord selon la halakha il est bon d'avoir deux sortes différents mais si on a deux arbres de même sorte comme ici vous avez deux demandes araignées c'est bon ça marche on a droit de faire la bracha dessus les ratrilles là d'accord on n'a pas besoin d'avoir deux sortes différents d'accord sinon tu as à proximité tu as plein de plein de sortes des fruits et des mandarines des citrons et des pommes c'est encore mieux mais c'est pas une obligation tu as deux arbres d'une même sorte ça suffira est-ce qu'on peut faire la bracha sur les arbres qui sont qui proviennent d'une sont croisés d'un croisement qui sont non 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 croisés les trois Non, c'est quoi ? Non, les eaux hybrides. Les eaux hybrides. C'est la Toyota hybride. poly poly polydiaisation poly polydiaisation poly estime polyestimation polyestimation je suppose c'était hier moi des rails poly quoi poly poly also poly bloïtisation bloïtisation bloï pour l'eau pour l'île je voulais pas dire d'accord sa compagnie en beauté on peut pas mal à voir à ce que ces arbres pourquoi parce qu'il ya quatre jours où là il n'a pas créé c'est d'art que les hommes ils l'ont créé on peut pas faire la barre à on peut pas les autres attaquer à jour où sur cette création bien que nous on a le droit de manger des brouillons comme vous dites toutes sortes d'art de fruits comme ça qui sont qui provient d'un croisement d'un roi des mangers mais la bracha de virkataï la note quand tu viens remercier la chaîne sur la création tu ne peux pas le remercier parce que finalement c'est entre guillemets c'est pas la chaîne qui l'a fait c'est désormais bien sûr que sa chaîne qui a permis de faire et c'est à la montée d'achem mais finalement ça n'a pas été créée au début de la création et donc on fera pas la moira de chute certains disent que c'est une sauf et moi de laquelle donc on ne fera pas la moira sur ses sur ses armes est-ce qu'on a droit de faire avoir un retard et sur un arbre qui est dans les trois premières années c'est que les trois premières années là on est considéré comme étant voilà d'accord on n'aura pas on n'aura pas le droit de le consommer mais on aura quand même de le voir là on vient remercier la chaîne sur la création qu'un jour où il a créé un arbre qui est agréable qui est beau tu peux remercier que je veux faire cet arbre tu peux tout à l'heure mais au sujet de le manger tu peux pas donc c'est une différence entre voir et entre consommer consommer tu veux pas attendre dans la première année mais le voir il est beau cet arbre il a des belles fleurs dont tu as le droit de faire la base de chute c'est pas considéré comme étant une une anne à le fait de regarder quelque chose c'est pas conseillé comme un profil tu regardes quelque chose tu n'as pas encore mangé voilà c'est vrai qu'on peut faire la barre à la question c'est ce que je peux faire la barre à oui bien que sur un arbre sur un arbre qui est promis qui a donné naissance à des fruits croisés et on peut pas il brille on peut pas mais au sujet des trois premières années même si ça a sourbé à n'a on n'a pas vraiment profité trois premières années le fait de le regarder c'est pas considéré comme t'as une anne à donc on a le droit de faire la barre à dessus est-ce qu'on peut faire la barre à shabbat en france et en france on faisait on allait comme ça dans le dans un jardin dans un changement plus c'est moi c'est moi j'ai fait un barrage à va vous pouvez faire j'arrêter non non pourquoi pas c'est oui pourquoi non pourquoi ils sont du gilinam de shabbat ils sortent du gilinam j'entends vous avez coup de bien le mec qu'elle a dit en baché va quand tu vas c'est des fois on va être fat et t'es devant le ciel tiers de la rizade envie d'aller surtout qu'est vert tu peux aller ce qu'est la chabat ou pas pourquoi pas j'ai l'impression que le chaman n'est pas là elle retourne identique elle est pas là elle n'est pas sur terre du tout donc ça sert à rien de dire et tu vas